C'est intéressant ce sujet. Je propose de passer au cas du nouveau Premier ministre britannique, Richie Sonnac. Alors, je crois que ça vient d'être annoncé ce soir. Je crois qu'il était en lice, contre Lysstrasse, au moment où il choisissait. Et alors, je suis tombé avant l'annonce sur une vidéo sur LBC, je ne sais pas exactement comment on le qualifie comme média en Angleterre. Je sais que c'est là où Nigel Farage a eu une émission ou avait une émission. Non, c'était avant ça. Maintenant, il est sur GB News, qui était un média, une espèce de CNews. Et celle qui, je mettrai le lien vers la vidéo en description, mais celle qui prenait le téléphone des auditeurs, elle s'appelle Sanjita Miska. Je crois qu'elle est née en Afrique, au Kenya ou en Tanzanie. Elle est moitié indienne, moitié africaine. Et alors, elle était en conversation téléphonique avec un auditeur qui se présentait comme un conservateur, un Tory classique, comme il en a tant, et qui expliquait pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas que Rishi Sunak devienne Premier ministre. Et alors, la conversation était vraiment... Le gars essaie de dire, en fond, il est indien, ce Rishi Sunak, il n'est pas vraiment britannique, ou en tout cas pas vraiment anglais, bien que ça le soit sur son passeport. Et si on le choisit, je pense que l'argument qu'il mettait le plus en avance, c'était si on le choisit, s'il est choisi plutôt, les conservateurs vont se prendre une raclée aux prochaines élections, parce que ce Rishi Sunak n'a aucune visibilité, il n'est pas particulièrement apprécié, et puis surtout, tous les conservateurs classiques britanniques ne s'identifient pas vraiment à un indien. Et alors, évidemment, le ton est monté entre celle qui est au téléphone et lui, et puis il a commencé à dire que... Parce qu'en fait, Rishi Sunak est marié à la fille d'un milliardaire indien, et elle-même est milliardaire. Il me semble que c'est un des politiciens les plus riches en Angleterre, si on combine sa fortune, celle de sa femme. Tous les deux ont été un peu épinglés pour appeler ça un peu l'optimisation fiscale. Je crois que sa femme était non-résidente en Angleterre, il y avait toute une histoire. Et puis surtout, sa femme est moitié américaine, moitié indienne. Ils se sont rencontrés à Stanford en NBA, tous les deux. Lui, il a fait Winchester, que tu connais bien, et puis Oxford, et puis ensuite un NBA, donc un Stanford. Et donc, c'est un peu cette ambiance... Bon, ils sont tous les deux indiens, mais évidemment très cosmopolites, tous les deux. Et alors, l'auditeur a dit... Oui, tous ces globalistes mondialistes, tous ces globalistes, a-t-il dit en anglais. Et tout de suite, la dame, Sanguita Miska, a eu une réaction que j'ai notée. Elle dit, n'utilisez pas le mot globaliste, parce que ça offense tous mes amis juifs. Souvenez-vous que... Moi, j'ignorais ça. Je suppose que la référence, c'était que Hitler ou les nazis accusaient déjà dans les années 30 et 40 que les juifs d'être mondialistes. Et alors, c'était vraiment... Il avait du mal à faire passer son message, l'anglais. À chaque fois, c'était... Ah, mais en fait, vous êtes racistes. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Alors oui, elle était... Elle prenait un angle qui était assez habile. C'était... Mais regardez Richie Sunak. C'est la crème de la crème des étudiants. Il est intelligent. Il a du succès, etc. Et elle disait, que pourrait faire Richie Sunak de plus pour prouver son amour du pays ? Et le gars n'arrivait pas, en fait, à se débarrasser de cette question. Elle lui répétait en boucle. Et évidemment, moi, la réponse que j'aurais donnée... Il a finalement quand même réussi à trouver ça. Parce qu'en fait, il utilisait un argument qui était de dire... Moi, mon ami que j'ai rencontré dans l'armée, il est né en Afrique, comme les Bores et puis tous les gens en Rhodesie. Il est blanc complètement de ses deux parents. Ça ne fait pas lui un Africain. Il a beau avoir le passeport. Et donc, en fait, il essaie d'utiliser cet argument. Et la fille ne voulait absolument pas l'entendre. Alors que moi, je comprends tout à fait. C'est normal. Et puis, donc, finalement, moi, l'argument que j'aurais utilisé, c'était de... Enfin, lui, il a dit... Là où il a commencé à reprendre un peu le dessus, c'était en disant... Écoutez, je veux dire, moi, même si j'étais né au Pakistan, personne ne voudrait m'élire Premier ministre. Je ne pourrais pas vraiment prétendre être élu Premier ministre. Certainement que les Pakistanais ne l'accepteraient pas. Et je trouve qu'évidemment, c'est la réponse évidente. Moi, j'aurais peut-être essayé de changer complètement de tableau et de dire... Je ne sais pas, votre question, c'est comme si on disait que pourrait faire Ronaldo en plus pour devenir joueur dans l'équipe d'Angleterre ? Rien, en fait. Malheureusement, il a pu être extrêmement bon au football. C'est la règle du jeu. C'est que dans l'équipe d'Angleterre, c'est réservé aux Anglais. Et donc, oui, on peut imaginer que ce Richie Sunak ne va pas vraiment défendre les intérêts de l'Angleterre. D'autant plus, si on est conservateur, c'est quand même un peu l'idée. Mais je pense que... Mon avis, je ne le connais pas très, très bien. En dehors du fait que ce qui m'a le plus marqué sur ce Richie Sunak, je ne sais pas si tu as entendu, c'est qu'il n'a pas, quand il est devenu député, ou peut-être quand il a été nommé ministre de l'économie, la chancelier de l'Échiquier, il n'a pas juré sur la Bible, il a juré sur le livre saint hindou, etc. Il n'est pas chrétien. Et ça m'a fait sorcier, parce que c'est vrai que... Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Est-ce que ça implique la même chose que de gérer sur la Bible ? En fait, la classe politique anglaise est très différente de la classe politique française. Parce que, d'abord, ce Sunak, il est certes passé par les meilleures écoles, mais il est... Ce n'est pas un fils d'immigrés ou d'étrangers résidents en Angleterre fortunés. Ses parents étaient des pharmaciens, je crois. Les pharmaciens en Angleterre, c'est une petite profession. Ce n'est pas comme en France, les pharmaciens peuvent être très fortunés. Et donc, ils se sont saignés pour lui offrir une éducation. Parce que l'école où il est, où il est, par lequel il est passé, c'est une fortune, pour donner une idée à l'auditeur. C'est près de 50 000 euros l'année dans ce genre d'internet. Et ça dure cinq ans. Donc, ça coûte une petite maison. Et ensuite, il a grimpé. Donc, c'est un fruit de la méritocratie à l'anglaise. Même s'il n'est pas passé par les écoles privées, il n'est pas rentré dans ces écoles si chères. Parce que ses parents étaient fortunés. C'est parce qu'il était bon. C'est parce que ses parents se sont saignés pour lui donner cette éducation. Et puis, il était si bien rentré, si bien intégré dans cette élite, qu'en fait, il en a pris tous les travers. Il y a une chose qui a beaucoup fait grincer les Anglais, c'est qu'il a une green card. C'est-à-dire qu'il a un permis de résidence américain. C'est-à-dire qu'il a une sorte de double allégeance dans son... C'est comme s'il était quasiment binational. Ce qui commence à faire beaucoup parce qu'il est déjà d'origine indienne. Il n'a pas la religion, ce qui reste de religion majoritaire en Angleterre. Et en plus, il a pris les travers... Alors, j'ai utilisé le mot, j'ai utilisé beaucoup pour désigner politiquement l'aspect cosmopolite, la branche cosmopolite de la classe politique, britannique, enfin, qui est anglaise, on va dire britannique. Et alors, il a travaillé pour Goldman Sachs. Il a fait fortune chez Goldman Sachs et il a épousé, effectivement, il a fait un très beau mariage en épousant la fille du fondateur de... Infosys. Pardon ? Infosys. Infosys, voilà. Infosys, qui est un gros SS2I, une société de services informatiques indienne. Donc, sa femme est très fortunée. Et effectivement, je pense que c'est un... Je me suis rendu compte que c'était un piètre politicien, même s'il a atteint le numéro 2 du gouvernement sous Johnson, sous Johnson, donc en étant chanceux d'échiquier, ministre de l'économie, et qui, il faut savoir, en Angleterre, a une grande autonomie par rapport au Premier ministre. Le chanceux d'échiquier, il vit au numéro 11 d'Henri Street et le Premier ministre vit au numéro 10. Et il est très peu subordonné au Premier ministre. Il a beaucoup d'autonomie, beaucoup, beaucoup d'autonomie dans les décisions qu'il prend. Donc, c'est quasiment un Premier ministre, un vice-Premier ministre. Et il a... Il ne s'est pas rendu compte que si jamais le statut fiscal de non-résident dont bénéficiait sa femme, c'est-à-dire qu'il lui permettait de ne pas payer, de payer très peu d'impôts sur ses revenus à l'étranger, ses revenus en Inde, donc, allait choquer l'opinion anglaise. Donc, ministre des Finances, dont la femme a... Ce n'est pas de la faute fiscale, ce n'est pas du... Cahuzac, c'est de l'effet légal. Mais c'est d'une grande maladresse. Une grande maladresse. Tu penses vraiment que lui, il est vraiment d'un milieu quelconque ? Enfin, quelconque, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais... Non, mais... Modeste, oui. Oui, enfin, modeste. Le Tati a du bon oiseau. Non, mais j'insiste sur quelconque, parce que quand même, il a épousé une Indienne, et en Inde, il y a quand même un système de caste qui n'est pas du tout mort. Et je me pose... Je m'interroge, est-ce que réellement... Et je ne pense pas qu'en Inde, il y ait vraiment une assenceur sociale... Enfin, j'en sais rien à faire dire, mais je suppose que ça ne marche pas exactement comme ça. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu épouser cette femme si lui, en fait, il n'était pas... Alors, peut-être que ses parents n'ont pas eu énormément de succès, mais qu'il n'était pas, en fait, de la bonne caste et qu'il n'était pas de la bonne origine, malgré tout ? Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que, justement, je me suis dit, tiens, quelle est la caste de Rishi Sunak ? Bon, déjà, ce n'est pas parce que tu es un Brahman que tu es forcément fortuné. Ça n'a rien à voir. Et apparemment, depuis la nomination de... Je vois ça. Depuis la nomination de Sunak, on pense au Premier ministre, le Google indien chauffe parce que les Indiens cherchent sur Google pour savoir si Sunak est un Brahman, la caste la plus élevé. Et c'est effectivement ce qui les occupe. Non, ça m'étonne pas du tout. Et je lis l'article et je n'ai pas la réponse. Lui, il est penjabi d'origine. Je sais qu'en fait, il est arrivé, qu'il est considéré comme afro-hindi, c'est-à-dire que ses grands-parents, je crois, sont passés par la Tanzanie, je ne sais pas quoi, mais pour des raisons... Enfin, ils sont allés travailler là-bas. Je suppose qu'ils ne se sont pas mélangés à la population. Et puis ensuite, ils sont arrivés en Angleterre. Donc, il ne vient pas directement, directement du penjabi. Oui. Mais bon, c'est le genre de choses qui se maintient dans les familles. Je n'arrive pas à trouver. Il y a des articles en Indie, évidemment. Bon, bref, je dis qu'elle, évidemment, est une Brahmane. Et donc, lui, il doit l'être très certainement... Enfin, peu importe. C'est-à-dire que ça n'en fait pas un grand bongeois. Ce n'est pas ça du tout. Le système de caste ne correspond pas à ça. Bon, bref. Moi, je pense que c'est un piètre politicien, ce Sunak, parce que, à cause de son comportement, parce qu'il n'a pas senti qu'il y avait des incohérences et des choses qu'il ne fallait pas faire quand on était à un poste pareil et surtout quand on ambitionnait à un poste plus important. Donc, parce que, j'imagine toujours que les politiciens sont en fait très entourés de conseillers et que, en fait, il y a à l'intérieur une pression qui fait que, d'ailleurs, je pense, beaucoup de politiciens, même si au début, ils vont peut-être exprimer des idées assez fortes, vont tendance à se neutraliser parce que, justement, autour d'eux, il y a ces gens qui leur disent « Ah non, mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu comprends la réaction. » Et donc là, ça veut dire qu'il n'y aura personne autour de lui pour ça ? Je pense qu'il n'y a personne qui, enfin, les conseillers politiques, il n'y en a aucun qui connaît à qui tu vas parler de ton problème du statut fiscal de ta femme. Ou alors, il faut... Moi, j'aurais au contraire imaginé que les partis politiques qui sont, surtout pour les gens qui sont sur le devant de la Seine, ils passent tout au panier fin pour éviter les scandales. Non, pas du tout. Le gars, il est élu, il est sélectionné par son comité local du Parti conservateur. Il est élu dans une circonscription très rurale. Il est élu à Richmond, mais il y a deux Richmond, après Londres, et un dans le Yorkshire. Très jolie région, mais très rurale. C'est une grosse base militaire. Il y a beaucoup de régiments dans ce coin-là. mais il est un élu d'une région du nord de l'Angleterre, pas le nord industriel pauvre, enfin bon, une région pas très... On ne sait pas. Il ne s'est pas fait élire dans un siège cosmopolite londonien. Il est où ? Dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui est le cœur du Parti Tory. Non, non, il est dans le nord de l'Angleterre. Mais je voudrais revenir sur la classe politique anglaise parce que c'est quand même très intéressant. Ça fascine les... Alors ça fascine, j'ai vu passer sur Twitter ce soir des gens qui ricanent... Non, pas sur Twitter, c'est le message que j'ai vu. Des gens qui ricanent parce que l'Angleterre vient de nommer effectivement un homme qui n'est pas du tout d'origine anglaise. Alors il y en a qui le louent et puis il y en a qui disent qu'est-ce que c'est que ce pays des Français qui ricanent. Parce qu'en France, ce n'est pas près d'arriver ces histoires-là. C'est vrai qu'il y a déjà le maire de Londres qui est indien. Et puis... Oui, la classe politique anglaise regarde le nombre d'Indiens, d'Africains, ou d'origine africaine, d'origine indienne, beaucoup moins de Pakistanais. Il y a eu un ministre là qui était... Je crois qu'il est d'origine pakistana. Non, non, pardon, même pas, il est irakien. Voilà. Ceux qui réussissent, c'était irakien Nadim Zahiri, ou un truc comme ça. Bref, il y avait un haut poste dans le gouvernement de Johnson. Il y avait la première ministre Priti Patel, encore une indienne d'Ouganda, tous ces indiens de l'Afrique de l'Est qui ensuite sont retournés. Il y en a beaucoup et Sunak apparemment en fait partie aussi. Il y a eu le chancelier d'échiquier de... brièvement, très brièvement de... de l'Estrus qui était quasi-quartagne qui est d'origine ghanéenne, mais encore un qui est passé par Eton et puis qui est passé à Oxford-Cambridge et puis qui est allé à Harvard. Enfin vraiment, c'est pas des... À chaque fois, c'est des types... C'est vraiment la maitocratie à l'anglaise, très... des immigrés qui passent par les grandes écoles et qui aboutissent au pouvoir très élevé. En France, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout. T'as quelques... T'as quelques... T'as quelques ministres comme ça qui sont nommés pour l'image, pour la diversité dans le gouvernement de Godéziabed-Borne. Qui est d'origine... Qui est d'origine africaine ou asiatique ou... Il y en a eu quelques-uns sous Sarkozy. Évidemment, la musée à justice... Comment s'appelle ? La mère du septembre en histoire. Oui. La flûte... Bon, bref. Enfin, tout le monde la connaît. Mais à part ça, c'est rarissime. Alors que la ministre de l'intérieur anglaise qui a succédé à Priti Patel, c'était Suela Braverman qui était également une indienne. Donc, les postes les plus élevés au gouvernement britannique depuis maintenant dix ans, on va dire, parce qu'il y en avait pas mal autant du temps de camarades aussi, sont des gens d'origine étrangère, des immigrés, des fils d'immigrés qui occupent... Donc, le témoignage au téléphone par lequel tu as commencé, je pense, est assez minoritaire. Ça ne fait pas du tout débat. Alors moi, je dirais à Henri Canan, oui, de toute façon, ils ont une famille royale allemande, puisque les Windsor, avant de s'appeler Windsor, s'appelaient... Saxe-Coburg-Gothane. Saxe-Coburg-Gothane, puisque la reine Victoria avait épousé un prince allemand, mais elle-même était de toute façon héritière de la famille de Hanover, donc d'être un prince allemand qui s'en arrive au début du XVIIIe siècle, enfin, fin du XVIIe, début du XVIIIe sur le trône d'Angleterre. Donc bon, ça fait longtemps qu'ils ont des familles étrangères qui... Donc, c'est peut-être... ça change un peu la culture politique britannique, mais en tout cas, pour ce qui est de la culture, enfin, des responsables politiques d'origine extra-européenne, l'Angleterre est un pays étonnant de ce point de vue-là. Et ça ne fait pas débat dans les milieux conservateurs. Franchement, je lis le Télégraphe, je lis le Spectator, qui sont les... je les lis tous les jours, ça ne fait aucun débat. Aucun débat. Peut-être qu'en France, la seule chose peut-être chose qu'on voit, c'est éventuellement certains juifs qui n'étaient pas en France depuis le 19e siècle. J'allais venir à Zemmour, à l'histoire de Zemmour. Ça, c'est quand même... C'est quand même... Enfin, ça m'a fasciné, cette histoire de Zemmour. Parce qu'évidemment, je reviens aux gens qui ricanaient en disant... Les gens que j'ai entendus ricaner ce soir sur la nationalité et l'origine de Rishi Sunak, ce sont des gens qui ont voté Zemmour, je le sais très bien, je les connais. Je leur ai dit, mais attends, la France a failli donner le ton en disant un président de la République, donc un chef d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Premier ministre, Rishi Sunak, n'est pas chef d'État. Il est Premier ministre. Et un Premier ministre en Angleterre, ça n'a pas les pouvoirs d'un président de la République en France, loin de là. Donc, il n'incarne pas la nation, il n'est pas l'incarnation de la nation. Et en ce sens, sa couleur de peau n'a pas beaucoup d'importance. Moi, ce qui m'embête plus dans le cas de Rishi Sunak, ce sont ses allégeances issues de son ancienne profession, banquer chez Goldman Sachs. Enfin, on a vu Mario Draghi et beaucoup d'autres chefs politiques en France, en Europe, qui ont ce passé-là, ce passé professionnel-là. Et quand on est passé dans une grande banque comme Goldman Sachs, on n'acquitte jamais tout à fait. Donc, c'est ça qui m'embête plus que la couleur de sa peau, franchement. c'est-à-dire qu'on voit effectivement, comme on peut les appeler les immigrés super patriotes, un peu comme Zemmour. Mais il me semble qu'ultimement, si un ancien banquier de Goldman Sachs devait se repentir et dire, je vais arrêter de promouvoir les intérêts d'un gouvernement mondial, il y a plus de chances qu'ils changent d'avis s'ils sont effectivement profondément britanniques et qu'ils l'ont depuis des générations. ça me paraît quand même plus plausible qu'une chose comme ça. Tu sais, Boris Johnson, il n'est pas... Alors moi, je ne le conserve pas en anglais. Ah oui, on est d'accord. Il est anglais comme Zemmour et... Non, pardon, comme Sarkozy était français. Oui, c'est ça. Il a des origines turques, juives, françaises, turques, juives, françaises, autonomes, il est très peu... On ne va pas faire des quartiers d'origine nationale, mais il est un peu comme il est aussi français que Sarkozy, aussi anglais que Sarkozy était français. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, j'attendais pas mal de choses de lui, alors c'est peut-être ma naïveté de croire... Johnson ? Oui, je ne sais pas. Oui, mais... C'est quand même... Non, mais attends, attends, attends. Il faut imaginer ce que... On ne pouvait pas attendre grand-chose... Enfin, si, il avait un mandat, c'était achever le Brexit, c'est-à-dire signer un accord et il l'a fait. Oui. Et il a été élu là-dessus et il l'a fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a enterré la... Il a enterré le débat. Il a fini fin au débat. Au point que, si je ne me trompe pas, même les travaillistes aujourd'hui, qui sont aux portes du pouvoir, parce que je pense qu'il y a une élection en Grande-Bretagne demain, les travaillistes sont élus, Pierre Starmer devient Premier ministre. Mais eux, ils n'ont pas dans leur programme d'inverser le Brexit. Il faut que les Français croient que l'alternance en Angleterre se traduira par un retour des fédéralistes qui souhaitent que la Grande-Bretagne revienne dans l'Europe, dans l'Union européenne, pardon, mais jamais de la vie. Il n'y a aucune idée des débats en Angleterre. Ça a été tellement saignant que plus personne ne veut rouvrir le dossier en Angleterre, à part quelques libéraux-démocrates, enfin Libdem, les partis centristes, fédéralistes, européens, européistes. Mais à part ça, il n'y a personne. Donc Johnson, on ne pouvait pas... Oui, on pouvait avoir des grands espoirs, mais vu la phase politique qui venait de s'achever, enfin, qui l'a achevée, pardon, c'était un tel traumatisme pour les Anglais, pour les Britanniques, pardon, avec des dangers sur l'unité du royaume, parce que les Écossais, enfin, une partie des Écossais, en tout cas, prétendent prendre part, se séparer. Il y a eu des changements en Irlande du Nord, du gouvernement, où les catholiques, enfin, le Sinn Féin, donc l'ancien parti représentant l'IRA, donc les terroristes républicains, là, ils sont devenus majoritaires à l'Assemblée de Irlande du Nord, donc il y a un danger d'éclatement théorique, en tout cas, plus fort que jamais, pas très important, pas très élevé, à mon sens, mais plus fort que jamais, en tout cas, j'ai jamais été, en Grand-Bretagne. Et donc, Johnson, il a tué un débat politique, et puis maintenant, l'Angleterre, comme je le disais dans Spectator, ok, c'était « take back control », c'était le slogan de la campagne pour quitter l'Union Européenne en 2016, « take back control ». Eh bien, ok, maintenant, ils ont le contrôle, mais il faudrait encore savoir ce qu'ils veulent en faire. Oui, parce que je pense, ça m'amène habilement au fait que je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais comment est-ce que soudain, l'Angleterre, qui depuis longtemps avait une attitude vis-à-vis de l'immigration quand même très restrictive, je me souviens très bien de descriptions, notamment d'Aldosterone, sur la difficulté du processus pour simplement avoir des papiers pour être en Angleterre, que même si un Anglais se marie à quelqu'un qui est extra-européen, ce n'est pas du tout si évident que ça pour la personne qui est extra-européenne de venir. Et puis tout à coup, le fait qu'ils aient ouvert les portes pour tous les illégaux qui étaient parqués à Calais, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça devenait... Ils n'ont pas du tout ouvert les portes. Ils n'ont pas du tout ouvert les portes. Comment est-ce que tout à coup ils ont pu passer pendant des dizaines d'années, ils s'entassaient... N'oublie pas que John Johnson, en tout cas, Priti Patel, a signé, a fait ce que seuls les Australiens en Occident avaient fait jusqu'à présent, qui était d'obtenir un accord pour parquer, si je puis dire, en tout cas, on va dire, faire résider les immigrés illégaux en demande de résidence en Grande-Bretagne, au Rwanda. Alors, ça a été contesté, elle s'y est prise comme une manche parce qu'elle n'a pas l'idiote, elle n'a pas vu venir le coup du juge de Strasbourg, la Cour européenne de l'Homme qui allait dire « Ah là là, attendez, c'est illégal, vous n'avez pas le droit de faire ça », alors qu'ils auraient dû balancer la Convention européenne de l'Homme depuis longtemps parce que personne n'a de leçons à donner à la Grande-Bretagne sur ces traditions de respect des droits de l'Homme. Ok, mais bon, sur le principe, ils ont quand même fait un truc que personne n'a osé faire en Europe à part un gouvernement conservateur en Australie où ils ont fait un truc comme ça où tous les Chinois ou Philippins ou Indonésiens qui essaient d'arriver en Angleterre, en Australie, s'ils mettent le pied sans être passé par l'île sur laquelle ils stockent, ils mettent tous les immigrés illégaux, eh bien, ils n'ont plus jamais le droit d'obtenir des papiers. La Grande-Bretagne a fait un peu la même chose. Ils n'ont pas du tout ouvert les vannes. Ils sont complètement des organisés, ils ne savent absolument pas quoi faire parce qu'il y a les règles de la mer, enfin, le droit de la mer dans la maritime qui interdit d'envoyer un bateau qui est en train de couler. Donc, il y a des principes d'humanité que respectent les Anglais de façon très, très, très soigneuse. On est d'accord que le nombre de traversées a explosé, non ? Oui, mais ça, c'est ça... Mais c'est quoi ? C'est un peu comme la France, comme la Biélorussie et la Pologne. C'est la France, en fait, qui, depuis le Brexit, tous ces gens à la mer allaient laisser partir ? C'est-à-dire que les Français, je pense, le gouvernement français est très ennuyé d'avoir tous ces migrés clandestins qui ne veulent pas rester en France, qui veulent traverser et aller de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils espèrent de l'autre côté, je crois. Il n'y a pas de carte d'identité en Bretagne. Je pense que c'est plus simple d'être clandestin. Mais, je ne sais pas. Alors déjà, les gens votent avec leurs pieds, ce qui est vraiment intéressant. les gens préfèrent aller en Grande-Bretagne qu'en Angleterre. Déjà, il devra nous faire réfléchir. Bon. Et puis ensuite, le gouvernement français, même s'il a des accords avec la Grande-Bretagne pour contrôler les plages, empêcher les départs de bateaux, ne doit pas lutter contre les passeurs. Tu ne mets pas vraiment ça au bilan de Boris Johnson, en fait ? Non, pas du tout. Non, c'est... Non, disons que ce que je reproche à Jonathan, plus précisément, à Ricky Patel, son inquiétation mise à l'intérieur, c'est de ne pas avoir monté son dossier, qui est une idée extraordinaire, qui a surpris tout le monde. cette histoire d'accord avec le Rwanda pour envoyer au Rwanda, j'explique, pour envoyer au Rwanda les immigrés illégaux en Grande-Bretagne pour les envoyer là-bas en attendant que leur dossier de demande d'asile soit traité. Rwanda, ça peut refroidir beaucoup de candidats. Mais en ce moment, c'est des mois... Surtout ceux qui ne viennent pas du tout d'Afrique. Oui, en ce moment, c'est des dizaines de milliers d'Albanais qui traversent la Manche depuis le début de l'année. C'est agressant. Mais bon, dans le Montagne, il y a également une politique de visa d'étudiants. Je crois que chaque année, il y a 500 000 visas d'étudiants qui sont donnés à des étrangers pour venir étudier en Angleterre. Et on sait très bien à quoi servent les... En France, c'est pareil, les visas d'étudiants. On n'étudie pas longtemps. On n'est pas la nature et puis on essaie de se faire régulariser après en les années. Mais bon. Maintenant, je me passe à au passif de Johnson. Johnson, j'ai une grande pitié pour lui parce qu'il a réglé historiquement, je crois qu'avec un peu de recul, on dirait OK, il a réglé un débat politique qui ensanglantait depuis 5 ans, non, depuis 3 ans, 4 ans, la Grande-Bretagne. Bon, ensuite, ce qu'on allait faire du contrôle, au moins, les Anglais, ils ont le droit de virer... S'ils virent leur gouvernement, la politique changera plus profondément que lorsqu'en France, on change de majorité. c'est parce qu'ils sont plus dans l'Union Européenne. Au moins, take back control. OK, ils ont le contrôle, maintenant, il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Ils échapperont pas une nouvelle élection du Parlement dans les mois qui vont venir parce que je pense parce qu'il n'y a pas de mandat à Sounak. C'est tout le problème. C'est Johnson qui avait le mandat qui a été élu sous sa tête. Sounak, il faut qu'il gagne une élection pour pouvoir faire quoi que ce soit parce que sinon, il va composer avec le Parti conservateur qui a une majorité énorme au Parlement mais qui est très divisible. Oui, c'est que moi, je pensais que Johnson avait quand même une chance de revenir. Ah ben oui, mais c'est... Surtout que les autres allaient se dire... Les autres allaient se dire oui, bon, il a des casseroles, Johnson, mais si on veut rester en lice pour les élections, il faut qu'on ait quand même une tête d'affiche. Oui, une fois qu'il s'est flingué. Et puis, mon beau-père qui est anglais me disait hier soir Johnson, il a une vie personne ahurissante. Je crois qu'il a il doit avoir 7 ou 8 enfants, 6 ou 7 enfants de 4 ou 5 lits différents. Et il a il n'a pas de fortune et il a et Premier ministre, ça ne gagne pas beaucoup en Bretagne. Et donc, il a des besoins d'argent considérables. Il a fait une conférence aux Etats-Unis, il a gagné cet été, je crois, qu'il a payé 300 000 dollars ou 250 ou 300 000 dollars à la conférence. Johnson, il n'a pas envie de revenir. Je pense que matériellement, ça l'emmerde de redevenir Premier ministre parce qu'il ne gagne pas c'est l'argent. Et il a des gros problèmes d'argent. Ils sont très connus en Bretagne. Et donc, je pense que il s'est amusé, il a mis l'orteil dans la piscine pour sentir la température de la course pour être Premier ministre et puis il se dit oulala. Il a suffisamment de réputation pour faire une carrière de conférencier maintenant. Oui, ou de journaliste parce que c'est un excellent journaliste. Johnson est un excellent, il est très bon pour faire des campagnes électorales. C'est extraordinaire. Il a remporté quand même deux énormes campagnes électorales. La première, c'était le référendum de 2016 sur le Brexit et puis la deuxième, c'était l'élection générale de décembre 2019 où il a remporté une majorité de 80 députés ce qui n'est jamais vu en Angleterre depuis quasiment une centaine d'années je crois. 80 ou 100 ans. Donc c'était une bête une bête électorale. Mais au gouvernement, de toute façon, le gouvernement, c'est un homme politique, il vaut ce que veulent ses conseillers. dans tous les domaines, dans une mairie comme dans une présidence de la République où c'est les conseillers qui font la politique, qui font la solidité. C'est mon expérience personnelle. C'est comme ça que ça marche. La tête d'affiche, elle est très bonne pour gagner une élection et puis ensuite, c'est ce qui l'entoure. Pareil pour les députés en France. Bien, j'aimerais passer au...